Le film finit, la société de distribution Embassy Pictures le trouve d'assez mauvais goût et ne sait pas trop quoi en faire. Aucune publicité n'est faite autour du film, mais une première a lieu à Pittsburgh en novembre 1967 et c'est un véritable désastre selon Mel Brooks. Dans une salle qui peut compter jusqu'à 300 spectateurs, seulement 10 personnes sont présentes, dont Joseph Lévin qui quitte la salle à l'issue de la projection sans dire un mot. Le film va cependant bénéficier d'un soutien inespéré, celui de Peter Sellers qui vous en souvenez était prévu au départ pour jouer le rôle de Léo Blum. A cette époque, l'acteur à succès de la série Dépendez Rose crée son ciné club, un ciné club privé où il invite tous ses amis à visionner des films accompagnés de Space Brownies. Ce soir-là, une projection des Vitelloni était prévue, mais personne ne s'est procuré la copie du film. Les producteurs remplacent donc les Vitelloni in extremis. Le lendemain matin, Peter Sellers fera publier une annonce dans les magazines de cinéma en disant qu'il vient de voir le film Ultime, la synthèse de toutes les grandes comédies dans un seul film. L'accueil public est finalement correct avec 1,6 million de dollars de recettes qui permettent au film de rentrer dans ses frais. Quant à laquelle critique, il est un peu plus mitigé. Tandis que des critiques éminents comme Roger Ebert diront qu'il s'agit de l'un des films les plus drôles qui aient jamais été fait, d'autres sont plus sur la réserve. Une critique du New York Times dit qu'elle ne sait pas si elle doit quitter la salle ou bien rester pour rire. Un critique du Time Magazine dira quant à lui qu'il trouve que le final est un peu faible et que Springtime for Hitler est excessif sans jamais être il-la-rend. Mel Brooks sera blessé de certaines de ses critiques négatives et surnommera pendant longtemps les critiques Les Grillons ou Crickets en anglais. L'académie des Oscars se montrera beaucoup plus réceptive en décernant l'Oscar du meilleur scénario original au producteur en 1968 face à d'autres grands films tels que Faces de John Cassavetes ou 2001 le lycée de l'espace de Stanley Kubrick. Mel Brooks se montrera ravi, remerciera l'académie des arts, des sciences et de l'argent et remerciera plus particulièrement l'un de ses collaborateurs. Devinez lequel ? La postérité des producteurs ne fait aucun doute, d'autant que le film a été adapté en comédie musicale multirécompensée. A l'époque, le film ne sort pas en Allemagne pour des raisons assez évidentes, mais connaîtra un assez beau succès en Europe. En Suède, le film sort sous le titre Springtime for Hitler et tous les films de Mel Brooks seront rebaptisés Springtime for. Springtime for Frankenstein, Springtime for the Sheriff, etc. L'humour irrévérencieux des producteurs aura pu faire école, notamment auprès des trubillons provocateurs de South Park, Trey Parker et Madstone. Ce premier succès va encourager Mel Brooks à persévérer dans la parodie tout au long des années 70. Il va d'abord signer la comédie à succès Le shérif est en prison, avant de se lancer dans une parodie encore plus ambitieuse, la dernière folie de Mel Brooks dont je vous ai parlé en introduction et qui est un hommage au film des années 20. Et enfin, il finira la décennie en s'attaquant au maître du suspense Alfred Hitchcock pour le grand frisson. Sans oublier Frankenstein Jr. en 1974, peut-être son film le plus réussi avec les producteurs. Frankenstein Jr. est l'apogée de la collaboration entre Mel Brooks et Gene Wilder, Gene Wilder qui était co-scénariste du film et même instigateur du projet. De son côté, on peut se dire que Mel Brooks était ravi de rendre hommage à un film qui avait marqué son enfance cinéphile. Ce sera leur dernière collaboration, Gene Wilder volant de ses propres ailes suite au film pour réaliser Le frère le plus futé de Sherlock Holmes en 1975 sur les conseils de Mel Brooks qui lui dit, puisque tu écris des scénarios maintenant, réalise tes propres films. Au sujet de Frankenstein Jr., Mel Brooks dit quelque chose qu'on peut peut-être aussi appliquer aux producteurs. Je crois que nous avons fait un film digne de rentrer dans l'histoire, un film qui ne sera jamais oublié, peut-être même un bon film.